Drapeau tchadien flottant aux côtés de sept autres tapis rouges et gardes d'honneur, sur le parvis du palais présidentiel ce lundi, toutes les commodités protocolaires en matière de présentation des lettres de créances sont en place. C'est dans ce décor que chemine pour la première fois son Excellence Lorraine Anderson. Remplaçant Richard Ball, arrivée en fin de mission après un peu plus de trois ans, elle vient présenter ses lettres l'accréditant auprès du président de transition, Général Mohamed Idriss Débidno, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Canada. Bien que son parcours montre une grande implication dans les questions des droits humains, elle compte préserver l'aide au développement que son pays offre au tchad depuis des lustres pour tonifier les liens entre les deux pays et appuyer conséquemment la transition phase 2. Nous avons l'occasion de souligner les lignes bilatérales entre les deux pays, spécialement sur le plan de l'humanité et le développement. Le Canada soutient le résultat de le deal de DNIS sur le plan social et économique. Raphaël Garcia Lumbreras, un diplomate qui a déjà servi son pays, le Royaume d'Espagne, en Amérique latine et dans quelques pays africains. C'est ce profil que le roi Philippe VI a choisi pour rendre beaucoup plus visibles les actions du Royaume d'Espagne au Tchad. Raphaël Garcia Lumbreras souhaite puiser dans le riche registre des relations tchado-espagnoles des éléments nécessaires pour la consolidation des liens d'amitié entre le Royaume d'Espagne et le pays de Toumaï. Des liens vieux mais qui se portent très bien, confie-t-il au sortir de l'audience ? L'Espagne a une tradition de coopération au Tchad et on est en train d'essayer d'augmenter notre présence dans le pays. A partir de là, on a eu une conversation sur des sujets bilatéraux et régionaux dans une atmosphère d'amitié. Après le diplôme d'Espagnol, c'est au tour de Adagbila Bonifaz Gambila, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, de présenter ses lettres de créance, l'accréditant auprès du chef de l'État, général Mohamed Idriss Debitno. Adagbila Bonifaz Gambila a passé une grande partie de sa carrière professionnelle à l'autorité du fleuve de la Volta et au programme du service national de développement. Il nourrit des ambitions pour donner du relief à la coopération entre son pays et le Tchad. Tchad aussi a un président qui a une grande vision, mais Ghana et Tchad vont faire coopération. Tous trois non-résidents, c'est à partir de Yaoundé au Cameroun pour le Canada et l'Espagne et Ouagadougou au Burkina Faso pour le Ghana, que les trois diplomates œuvreront pour le renforcement des liens entre leurs pays respectifs et le Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada